Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer cette défaite 2-0 à l'Emirat Stadium face à un Arsenal qui n'a pas donné l'impression de forcer son talent pour s'imposer facilement, il faut le dire, face à un PSG qui n'a pas flanché de son côté. Il y a un an, je rappelle qu'on prend 4-1 face à Newcastle en perdant complètement le fil du match. Sur le 2-0 de Saka, la 35e minute, je me dis, on est sur un scénario similaire, il va falloir limiter la casse en manière de goal average et au final, on remet le pied sur le ballon en deuxième sans pour autant se créer d'occasion franche et on peut se demander à quel point Arsenal était en gestion aussi. Certes, ils défendent, ils ferment la boutique, mais ils n'ont pas de situation très très chaude à gérer. Il y a une impression de maîtrise totale des événements du côté d'Arsenal qui fait très très mal, qui est assez humiliante en fait quand tu es supporter parisien ce soir parce que le sentiment d'impuissance est assez grand, le sentiment de trahison parce que si on revient sur les deux buts, on peut parler de Jijio Donnarumma. Là, franchement, il va y passer les gars. Kaya Verts à la 20e. Alors, c'est vrai qu'au début de l'action, il y a Désiré Douai qui ne réussit pas à reprendre le ballon sur son vis-à-vis. Peut-être que sur le premier but, les responsabilités sont très partagées, voire plus pour Pacho que Donnarumma parce que Pacho, il prend l'information sur Kaya Verts et au final, il ne se met pas sur sa trajectoire, il est hors de portée. Alors après, la sortie de Donnarumma, bien sûr qu'elle est complètement hors de propos, mais je pense quand même qu'on peut faire mieux avant d'en arriver au duel entre Avertz et Donnarumma, donc but de casquette. Le deuxième, alors là, il est 100% Donnarumma parce que je n'ai pas l'impression qu'il soit gêné, caché pour lire la trajectoire. Il met les mains, on sait trop où. Voilà, Nicolas Jauveur, donc le spécialiste coup de pied arrêté, n'a même pas eu besoin de faire des combinaisons machin chouettes ce soir puisqu'il suffisait juste de cadrer pour marquer sur coup de pied arrêté face à ce PSG et face à Donnarumma plus précisément qui est vraiment un assassin. Sur ce but, c'est cataclysmique, c'est catastrophique. Donc on est vendu, c'est dommage, c'est dommage parce que c'est vrai que derrière, tu as le ballon. Arsenal ne se crée pas non plus pléthore de grosses occasions. Je crois que le match, c'est 0-8 XG pour Arsenal et alors nous, par contre, 0-3 avec 10 tirs. Donc bon, c'est pour vous dire un petit peu la qualité absolument médiocre des occasions, si on peut appeler ça comme ça, qu'on s'est créé parce que ce PSG qui se revendique équipe collective et qui repose sur des exploits individuels pour se créer des occasions, ça, c'est un constat qui est terrible pour Luis Enrique. Enfin, la frappe de Nuno Mendes, c'est individuel. Hakimi est lancé dans la profondeur, mais pareil, c'est assez individuel. Et collectivement, c'est vrai que le PSG ce soir a bien flanché tactiquement. Après, encore une fois, c'est vrai que mentalement, comme j'ai dit, on ne perd pas le fil du match. Même la réaction après le 1-0, c'est pour ça que ce 2-0, c'est le gros regret du soir. Honnêtement, parce que c'est un coup de pied arrêté. Il est quasiment à 100% pour Donnarumma. Et après le 1-0, je trouve qu'on ne réagit pas trop mal. On n'a pas ces 5 minutes de flottement où tu prends des grosses occasions et tout ça. Non, on se remet tout de suite dedans. On est très sérieux. Enfin, cette équipe est très jeune, manque cruellement de leaders. Et c'est vrai qu'on aurait pu être complètement décontenancé. Donc ça, c'est plutôt un point qu'on peut mettre dans le positif. Maintenant, de l'autre côté, c'est vrai qu'Arsenal ferme bien le jeu. Alors, en première, sur le pressing, c'était quand même très compliqué. Alors, il y en a qui vont nous sortir. Oui, quand tu es en Ligue 1, tu ne peux pas te préparer à ce genre de pressing parce qu'on n'y est pas confronté à l'échelle nationale. Je ne suis pas trop d'accord avec ce genre de poncif dans le sens où il y a des équipes qui sont venues nous chercher cette saison. Lille, par exemple, à moindre mesure, bien sûr. Il y a des équipes qui aussi, de l'autre côté, ont gagné la Ligue des Champions en écrasant complètement leur championnat. Le Bayern en Bundesliga, ils ne sont pas confrontés à des pressings de fous malades. Ils écrasent complètement leur championnat, un petit peu comme nous. Et au final, c'est dans le dernier carré chaque année. Ça remporte des Ligues des Champions. Donc, c'est vrai que ce genre de poncif ne m'intéresse pas trop. Mais c'est vrai que dans le pressing, on a bien, bien flanché. En première mi-temps, le circuit d'Odarumba, qui la donne à Pacho, qui ne prend aucun risque, qui la passe avec une sorte de nonchalance parfois à Nuno Mendes, qui ensuite doit se débrouiller et la passe à Barcola, qui perd le ballon parce que son vis-à-vis est trop fort athlétiquement, physiquement pour lui. C'était pathétique. C'était pathétique. Incapacité de ressortir de l'autre côté. Déjà, c'est vrai que l'année dernière, je parlais du match à Newcastle, on ressortait sur le côté droit avec Hakimi. Là, Hakimi, on ne l'a pas trop vu là-dedans. Bon, en fait, ce match est perdu. Ce match est forcément pas bon. Mais, alors c'est terrible ce que je vais dire, j'ai ce sentiment d'avoir vu des joueurs pas... Les joueurs ne m'ont pas forcément déçu, en fait. Peut-être que je m'attendais déjà à perdre face à Arsenal. Ça conditionne beaucoup de ce que je vais dire. Allez, Vitinha et Warren, c'est vrai qu'ils me déçoivent. C'est vrai qu'ils me déçoivent. Mais pour le reste, c'est des joueurs où, en fait, tu te dis, est-ce qu'ils peuvent faire plus, en fait ? Est-ce qu'ils peuvent faire plus ? C'est compliqué. C'est compliqué. Bon, Vitinha, il faut absolument qu'il reste pendant la trêve internationale. Enfin, le Portugal, qui nous a déjà bousillé Nuno Mendes sur le Mondial au Qatar il y a deux ans, doit absolument nous laisser Vitinha. Profitez de Joanneves, là. Mettez le titulaire en numéro 6. Profitez du garçon. Il court partout, machin chouette. Il est super fort. D'ailleurs, on a trouvé une combinaison sur nos corners offensifs. Joao Nves, premier poteau. Deux fois ce soir. Deux fois contre Rennes vendredi soir. Là, alors, il y a une première. Il la reprend de la tête. Bon, c'est un peu fuyant, mais ce n'est pas très dangereux. La deuxième, c'est du pied. Et ça finit sur la part transversale. Donc, c'est à travailler. Après, Nicolas Jauveur dit lui-même que les combinaisons sur corners, c'est huit matchs maximum. Parce qu'après, les adversaires, bien évidemment, ils te connaissent, ils travaillent. Donc, espérons que dans un futur très proche, Joanneves réussisse enfin à nous faire marquer sur coup de pied arrêté offensif. Ça paraît, voilà, c'est quelque chose qu'on peut noter sur les coups de pied arrêtés offensifs. Bon, défensivement, du coup, on a retrouvé le Arsenal qui met 4-5 joueurs au second poteau. Donnarumma a fait une sortie à propos en deuxième mi-temps. Ils n'ont pas eu non plus beaucoup de corners, je trouve. C'est vrai qu'on s'en sort là-dessus. Le début de match, quand Saka passe un dribble ultra facile à Nuno Mendes, je me dis, la soirée va être longue. Cinq minutes après, il réussit à prendre une frappe. Mais au final, globalement, Nuno Mendes n'est pas le pire sur le terrain ce soir, honnêtement. Et pour moi, le meilleur Parisien serait quand même Ashraf Hakim. Ce serait Ashraf parce que... Rien que par ses mouvements, en fait, c'est peut-être triste d'en arriver là, mais c'est vrai que c'était le seul, en fait, qui apportait du mouvement par... Enfin, du danger par ses mouvements, pardon. Et dans la surface, voilà, il s'est retrouvé. Il y a son centre-tir en première mi-temps. En deuxième, il réussit à prendre la profondeur, à faire quelques dédoublements avec l'Ikanguine. Je trouve que c'est celui qui s'est le plus débrouillé, qui a été le plus autosuffisant. Dans ce système qu'on nous annonce collectif, machin chouette, mais qui, au final, dépend tellement, mais tellement des individualités. Dans un système qui se veut ultra-positionnel, avec la position très haut, et qui, au final, est dangereux la majeure partie du temps sur transition. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué. Barcola, ce soir, par exemple, ça a été... Alors, défensivement, il est à propos sur 2-3 interventions qui sont très précieuses. Ça fait plaisir de retrouver le Barcola qu'à cette culture défensive du geste, du geste technique défensif. Après, offensivement, bon, ça a été... Ça a été... Ça a été plutôt compliqué pour se créer des occasions, passer son vis-à-vis, passer un dribble. Mais bon, ça, c'est à l'échelle de toute l'équipe, du milieu de terrain aussi. Alors, le choix de se séparer de Dembélé, bon, je ne reviens pas là-dessus. On en a parlé dans l'avant-match. Je ne pense pas que Dembélé aurait changé grand-chose ce soir. Voilà, je ne pense pas que le résultat aurait été différent avec lui sur le terrain. Par contre, il y a un truc que je ne comprends vraiment pas. Et là, je... Enfin, on va tabasser Louis-Saint-Riquet. C'est la titularisation de Désir Edoué qui, plus est, est lié droit. Alors, c'est vrai que quand tu prends avec subtilité contre Montpellier, il rentre en tant que relayeur droit. Déjà, sur sa première entrée, tu te disais Louis-Saint-Riquet l'envisage de l'autre côté du terrain que les zones... Enfin, il était élié gauche, quoi, ou relayeur gauche à Rennes. Contre Lille, il rentre en tant qu'élié droit. Mais ça dure cinq minutes parce qu'après, il y a Barcola qui sort et il repasse, du coup, élié gauche, Désir Edoué. Contre Rennes, donc il est faux neuf et à gauche. Et là, tu le mets à droite. Un poste où il n'a pas de repères. Comme je le disais, à Rennes, il jouait de l'autre côté. Tu lui demandes de manger la ligne. Enfin, c'est un rôle que tu ne peux pas demander à Désir Edoué ni Lee Kangin, en fait. Et Colomani, je suis désolé, mais sur un match comme ça, contre Rennes, à droite, il avait fait une bonne première demi-heure avant que Louis-Saint-Riquet, on ne sait pas pourquoi, le replace en numéro neuf. Un choix du passé récent du PSG que je n'ai absolument pas compris. Surtout qu'il interchange à ce moment-là avec Lee Kangin qui commençait un peu plus axial et qui, du coup, rebascule Elie droit à manger la ligne et qui perd toute son influence. Alors que la grosse occasion sur un match à Sarin, c'est Colomani pour Lee Kangin dans la surface. Pareil, Colomani, il t'apporte athlétiquement déjà de la bataille. C'est vrai que sur son entrée, il se bat. Il va chercher les ballons. sur la frappe de Lee Kangin, c'est très compliqué. C'est très compliqué quand il est sur le second ballon. Il y a un autre second ballon. Je n'ai plus l'action en tête, mais il y a un autre second ballon où il fait n'importe quoi. Donc ça, c'est dommage. Après, il y a un bon contrôle sur une transition. Ensuite, il réussit à lancer ses barres collages, je crois. Et encore une fois, l'abattage sans ballon. Désiré Doué, 18 ans comme ça, allié droit, je ne vois pas à quoi tu t'attends quand tu le titularises. Je préfère partir avec Randall. Surtout qu'en plus, Désiré Doué revenait de blessure. Donc cette titularisation, je ne l'ai absolument pas comprise. Du coup, le match de Doué est difficile à analyser. Il n'a pas été vraiment dans le tempo. Bien sûr, c'est un joueur qui passe de Rennes, club assez familial. au PSG, l'Emirates, la Ligue des champions. Donc c'est une transition qui est à gérer. Et ce n'est vraiment pas l'idée que de le titulariser ce soir. Limite, je me demande si je n'aurais pas titularisé M-Bail et Lié droit avant Désiré Doué ce soir. Pour vous dire vraiment ce choix, comment il n'est vraiment pas passé de mon côté. C'est la traditionnelle surprise de Louis-Henriquet. et c'est comme à chaque gros match de LDC. Mais c'est vrai que c'est difficile à lire. Vitinha, encore un match assez compliqué. Un peu trop de touches, un peu trop à courir dans le vide. Je pense que, comme je disais, il a vraiment besoin de repos. Il a vraiment besoin de repos à commencer par Nice ce week-end. On peut le laisser tranquille. Et puis devant, Warren m'a déçu. Warren m'a déçu ce soir. C'est vrai que c'est un match où Warren n'a pas été en valeur parce que sur tous les aspects, il n'y a aucune action marquante. C'est vrai que cette manie d'avoir la tête baissée quand il reçoit le ballon, on n'a pas à chercher les solutions. Et du coup, se retrouver à s'empaler dans un mec et devoir faire un tac. Mais il y a un moment, il fait la même action que sur le carton jaune qu'il prend contre Rennes vendredi soir. C'est-à-dire qu'il porte le ballon tête baissée, il a les yeux sur ses pieds. Et au final, il s'empale dans un défenseur. Il est obligé de faire un tacle qui n'est du coup pas très maîtrisé. Donc c'est assez vrai. Peut-être à noter en deuxième mi-temps quelques renversements de la part de Warren de la droite vers la gauche. J'en ai deux en tête pour Nuno. Je crois qu'il y a Parco là aussi. Nuno ce soir, je l'ai trouvé assez autosuffisant. Déjà, sa frappe en première mi-temps, elle est assez dangereuse. En fait, c'est notre meilleure occasion. Il a, avec Ballon, toujours cette volonté d'aller chercher devant, de faire cette passe appuyée entre les lignes. Ça dénote tellement avec les Pachos et Marquinhos parce que Marquinhos me déçoit plus que Pachos parce que c'est vrai que Pachos, j'en attends pas grand-chose avec Ballon. Je me suis fait à l'idée que Pachos était un défenseur avec assez peu de personnalité avec Ballon. Par contre, Marquinhos, quand on connaît ses qualités, en première mi-temps, il essaye de jouer long deux fois, mais ça ne passe pas. Et c'est vrai que la plupart du temps, il choisit la facilité. Il choisit la facilité. Donc Nuno, c'est vrai qu'il dénote ce soir là-dessus. Voilà. Pachos, bon, comme je l'ai dit, je pense qu'il a une grosse responsabilité sur le but d'avert. Voilà. Sur la lecture. Quand tu es défenseur central et que tu es face à un faux numéro 9 et pas un vrai 9, surtout pour Pachos, qui est, je pense, un joueur qui a besoin de repères, je pense que ça, ça l'a déséquilibré. De jouer face à un faux numéro 9, ça a été compliqué pour lui. Alors peut-être, il aurait fallu faire un marquage individuel de Marquinhos sur Avertz, parce que Marquinhos, ses marquages individuels, ça lui réussit plutôt dans les grands matchs. Quand tu lui dis machin, tu suis un joueur truc, Paul Pogba 2019, par exemple, quand il est au milieu de terrain à Old Trafford, il le fait plutôt bien. Peut-être un marquage individuel de Marquinhos sur Avertz, parce que c'est vrai que Pacho, je pense que ce n'est pas le genre de joueur qui peut se permettre de sortir de l'alignement, désonner et tout ça. Et du coup, quand il n'a pas ce repère du numéro 9, c'est assez compliqué. Au-delà du but, je trouve quand même qu'il fait un bon match. Je trouve quand même qu'il gagne, déjà avant le but, il gagne quasiment dans tous ses duels. Je me dis, ouais, il fait un vrai bon début de match. Et après, l'impression est plutôt positive. Plutôt positive. Lee Kangin. Lee Kangin, en première mi-temps, j'étais content de la personnalité. C'est vrai que... Alors après, le truc, c'est que le frérot, il décroche à fond. C'est limite trop les décrochages. À un moment donné, ouais, il faut essayer de recevoir le ballon un petit peu plus haut et laisser tes partenaires s'en sortir. Alors, je sais très bien qu'il manque de personnalité. C'est triste. Mais c'est vrai que... Là, Lee Kangin ne prend pas le jeu à son compte. Mais c'est vrai qu'il y a cette volonté d'aller aider ses partenaires très 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 bas qui rappellent Neymar. Mais... Enfin, voilà. Neymar, quand il décrochait, en général, les matchs n'étaient pas très bons à l'échelle individuelle pour lui quand il fallait faire le bidon. Donc, voilà. Mais je salue la personnalité. Après, honnêtement, les gars, face à cette charnière Saliba-Gabriel, je n'attendais rien de Lee Kangin faux numéro 9. Honnêtement, je n'en attendais rien. Donc, voilà. Et donc, Barcola, on s'est arrêté sur son match. Désir Edoué, pareil. Assez peu de coaching de la part de Louis Senninquet. Donc, il se dit très content de son effectif du Mercato. Mais au final, il ne nous fait rentrer que deux joueurs. Alors après, c'est très bien parce que tous les autres ne méritent absolument pas leur place. Surtout sur leur match ce week-end. Béraldo, Skriniar à l'entrée, même les jeunes, Mayulu et Mbaye. Je suis désolé, ce n'est pas leur entrée contre Rennes qui leur donne un jeton pour la Ligue des Champions. Voilà. Surtout Mayulu qui me déçoit un peu cette saison. Après, c'est vrai que c'est difficile pour lui mentalement. Bon, bref, il n'a pas joué ce soir. On ne l'a pas vu. Donc, voilà. Et cette fin de match où tu pousses. Ce que j'ai aussi dans le pif, c'est cette main de Calafiori. Cette main de Calafiori, alors, je sais que la règle change tous les ans. Alors là, visiblement, quand tu prends un ballon du bras, de la main, de manière un peu réflexe sur une passe d'un partenaire, ça ne compte pas comme pénalty, visiblement. C'est le règlement qui le dit. Mais, en fait, je pense à Kimpembe contre Manchester en 2019. Et déjà, contre Gérone, il y a une situation où je me dis, mais en fait, ce pénalty, on l'a sifflé contre nous. Pourquoi on ne le siffle pas pour nous ? À un moment donné, ce n'est pas de manière brute. Ce n'est pas tant le fait qu'il y ait pénalty ou pas. C'est que quand c'est nous, il y a pénalty direct. Et quand c'est pour nous, l'Avar n'appelle même pas. Alors, est-ce que c'est l'arbitre qui fait l'erreur ? Est-ce que c'est l'Avar ? C'est vrai que le sort ne sera pas avec nous. Il y a un truc qui est... Par contre, il y a un truc qui m'inquiète vraiment. Et ça rejoint ce que je disais dans l'avant-match. Je disais, défensivement demain, Arsenal ont une organisation offensive très forte. machin. Mais ils n'ont pas haut de garde. Ils n'ont pas haut de garde et je pense que demain, le plus difficile, ça va être de leur marquer un but en fait. Le plus difficile, ce sera offensivement plutôt que défensivement. Et ça, c'est vraiment ressenti. on boucle notre quatrième match de Ligue des Champions sans marquer par un de nos joueurs. Contre Gérône, on marque un but, mais c'est un contre son camp. Alors certes, c'est une grosse dimension individuelle avec Nuno qui fait la différence et tout ça. Mais voilà, les deux matchs contre Dortmund, on ne marque pas. Ce soir, on ne marque pas. On peut jouer toute la nuit, on ne marque pas. Ça, tu vois, c'est un truc qui me... C'est limite le plus gros point noir sur le match de ce soir parce que c'est beaucoup trop récurrent. Cette incapacité à se retrouver en position de frappe, cette incapacité à concrétiser des longues séquences de possession. Si en plus, si en plus, quand tu essayes de mener des contre-attaques, tu pêches techniquement, comme ça a été le cas plusieurs fois ce soir. Si en plus, quand tu es pressé, tu peines à sortir le ballon et tu n'as qu'un seul circuit. Si, il y a aussi Donnarumac qui a encore allongé. C'est vrai que ça, on allonge beaucoup à commencer par les coups d'envoi. Direct coup d'envoi, ça, c'est une question que je poserais bien à Louis Sainz-Linquin en conférence de presse. Pourquoi les coups d'envoi, tu les fais comme ça à tirer le plus loin possible ? Pareil, Donnarumac comme Safonov, allongé aussi. Ce soir, il le fait, allez, deux, trois fois. Bon, bien sûr, ça ne donne absolument rien. Arsenal récupère le ballon tout de suite, tu te fais croquer. Mais c'est vrai qu'on est assez loin du cliché équipe de Louis Sainz-Linquin qui voudrait relancer court et absolument maîtriser le ballon, faire des passes à 5 mètres et ensuite rentrer dans le but adverse avec le ballon. Donc, c'est vrai qu'on est loin de ça. je note encore une fois un PSG qui allonge à la relance. Maintenant, encore faudrait-il avoir les profils tout simplement devant pour récupérer ces ballons. Bon, une défaite 2-0, mais honnêtement, les gars, j'ai envie de vous dire, rendez-vous pour le débrief à froid. Alors, il sera demain soir ou samedi, mais en re-regardant le match, je ne sais pas. J'ai quand même envie de retenir cette deuxième mi-temps, le fait que cette jeune équipe n'ait pas flanchée. Alors après, c'est vrai qu'il y a la défaite 2-0 et tu te fais avoir mais avec un côté naïf qui fait qu'on ne gagnera pas la Ligue des Champions cette année, bien évidemment. Mais ça, je me suis fait à l'idée depuis des mois et des mois que le PSG ne remportera pas la Ligue des Champions cette année. On est beaucoup trop naïf, on a beaucoup trop de défauts et le collectif prime, malheureusement, je pense que la Ligue des Champions, plus on avance dans la compétition, plus les matchs sont aux individualités et je ne vois pas du tout Barcola, Dembélé, machin, faire une grosse prestat en dernier carré ou en finale sur 90 minutes. Donc bon, je me suis fait à l'idée de gagner la Ligue des Champions mais voilà, c'est vrai que ce soir, bon, on ne flanche pas et je préfère retenir ça plutôt que tout ce qui a été négatif, notamment en première mi-temps. On se retrouve très vite les gars pour le débrief à froid. On va se revisionner ce match. J'ai aussi envie de voir l'avis de Louis Sénéquier qui m'intéresse vraiment. Voilà. Ciao les amis, prenez soin de vous et puis on se dit à très vite. à très vite. – Sous-titrage FR 2021